Numéro 1, paie ta dîme. La dîme c'est quoi? C'est 10% de ton revenu, de ton profit, de toute augmentation financière que tu as. On paie la dîme avant de payer ses taxes, on paie la dîme avant de payer son loyer, on paie la dîme avant de payer n'importe quoi, de faire les courses à la maison, on paie la dîme avant d'économiser. Numéro 2, économise de l'argent dans ton propre compte pour toi-même. On économise l'argent dans le but de se sentir mieux. On économise pour se sentir mieux. Parce que parfois, tu manques d'argent, tu es toujours à bout, à court d'argent. Donc tu économises pour pouvoir investir plus tard. Numéro 3, tu veux chercher de la cannelle en poudre. Ça, tu vas, une partie de cette cannelle, tu vas verser au coin de ta maison et à l'entrée de ta porte, tu vas souffler. Quand tu souffles, tu vas dire que tu appelles la prospérité dans ta maison. Tu appelles l'argent. Que ce moi doute que toutes tes choses marchent. Quatrième chose que tu vas faire, tu vas prendre du sel. Ça peut être du sel de mer, ça peut être du sel normal. Sel de mer de préférence. Tu vas verser dans ton eau pour laver ton sol et laver ta douche, laver les toilettes. Tu vas mettre du sel dedans. Ça peut être une cuillère à soupe de sel. Mais assure-toi quand même que si on goûte ton eau là, que ce soit salé. Comme tu ne vas pas goûter. Donc cette eau, si tu as un an, tu peux mettre de la poudre de cannelle dans cette eau. Tu vas lire le somme 35 sur cette eau et tu vas bénir l'eau. En disant que cette eau enlève toute saleté, toute mauvaise énergie de ta maison. Toute énergie de blocage que tu as portée pendant le mois précédent. Comme tu es en train de nettoyer ta maison avec cette eau. Toutes ces énergies disparaissent. Avec cette eau, tu vas nettoyer tes fenêtres. Tu vas nettoyer la béventure de ta porte extérieure si tu es en appartement. Si tu n'es pas en appartement, je vais te dire quoi faire plus tard. Tu vas nettoyer le sol aussi, l'intérieur, le sol, les armoires, les panderies, les panderies, les armoires de la cuisine. Tu nettoies. En nettoyant, tu parles, ta bouche parle. Je libère ma maison de tout blocage. Je libère ma maison. Je libère. Et tu vas pas toujours ouvrir les fenêtres pour que toute mauvaise énergie saute. Donc, tu vas prendre le sel. Tu vas verser un filet de sel à l'entrée de ta maison. Donc, tu verses une ligne en disant que tout mauvais esprit, toute mauvaise énergie, toute personne mal intentionnée n'entre pas chez toi. Donc, voilà quelques petites choses que tu peux faire en début de mois pour pouvoir passer un mois de succès. Donc, mettez-les en pratique et vous me dites ce que ça fait de bien dans vos...